L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Jésus dit, Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donnait aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Lorsque l'évangéliste Saint Jean rapporte l'épisode de la multiplication des pains, il souligne le rôle de deux des disciples, Philippe et André. Saint Jean précise d'ailleurs qu'il s'agit d'une mise à l'épreuve, non pas au sens où Jésus leur tendrait un piège, mais plutôt au sens où il leur donne une occasion de manifester leur foi et leur confiance. Les deux hommes réagissent de deux manières différentes. Philippe formule une objection. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas. André, quant à lui, n'a pas la solution à la question de Jésus, mais il formule une réponse ouverte. Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Ni l'un ni l'autre n'a la solution, mais là où le premier se concentre sur son incapacité, l'autre offre ses pauvres moyens à la disposition de Jésus. Dans ce temps de Pâques, où il nous faut apprendre à nous confier à l'Esprit Saint, cet épisode peut nous éclairer. Est-ce que je reste accroché à la prétention que je voudrais avoir de résoudre les choses par moi-même, ou est-ce que j'accepte de n'avoir que des moyens limités que je présente au Seigneur, avec la confiance qu'il pourra en faire de grandes choses ? J'ai dans le cœur ce grand désir, habité dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue me saisir et j'ai vu dans ton pardon ton amour infini, car tu es mon roi, Jésus, car tu es mon roi, Jésus. Car tu es mon roi, Jésus, car tu es mon roi, Jésus. Tu répands sur nous ton esprit, tu nous combles de tes dons, nous sommes tes enfants. Et tu fais de nous tes amis, par ton corps et par ton sang, Tu nous ouvres de tes dons, 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 car tout vient de tes dons, Jésus. Car tout vient de tes dons, Jésus, car tout vient de tes dons, Jésus, car tout vient de tes dons, Jésus. Jésus, 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 adora mon stéphile. Jésus, 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 adora mon stéphile. Jésus, 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 adora mon stéphile. Jésus, adora mon stéphile. Je voudrais témoigner de toi, être au milieu de mes frères, un signe de ta paix. Je voudrais partager ta joie, ton salut qui me libère, par le don de la foi. Je veux vivre en toi, Jésus, je veux vivre en toi, Jésus, je veux vivre en toi, Jésus. Jésus, je veux vivre en toi, Jésus. Jésus, je veux vivre en toi, Jésus, je veux vivre en toi, Jésus. Jésus, je veux vivre en toi, Jésus. Jésus, je veux vivre en toi, Jésus, je veux vivre en toi. Jésus, je veux vivre en toi, Jésus, je veux vivre en toi. Jésus, je veux vivre en toi, Jésus, je veux vivre en toi.